Bonjour à tous, Anthony Sevin, fondateur d'Agencicar. Aujourd'hui je suis avec Tanguy et Simon, les franchisés de Toulouse. Salut les gars. Enchanté. Comment ça va ? Super, merci de m'accueillir dans votre showroom de Saint-Jaurie. Saint-Jaurie, c'est une ville qui est au nord, si je ne dis pas de bêtises, de Toulouse. Vous êtes originaire vous-même de Toulouse ? Pure Pro du Toulouse. Pure Proch. Pure Proch. Pure Proch, les deux. Ok, super. Donc on est directement chez vous dans votre showroom de Saint-Jaurie qui est tout simplement incroyable, qui est magnifique. 400 m² dédié à la passion automobile et à la transaction automobile. Donc on va en parler un petit peu plus par la suite. Quel a été votre parcours avant du coup de rejoindre Agencicar et d'ouvrir votre propre garage ? Pour ma part, j'ai pu réaliser des études en banque, rien à voir. C'est un secteur qui peut être légèrement complémentaire avec l'automobile parce qu'on fait beaucoup de financement maintenant. Et par la suite de ça, j'ai pu également travailler dans quelques concessions et maintenant je me recours dans ce showroom. Ouais. Et travailler chez quelle marque, quel type de concession ? J'ai travaillé pour BMW et Mercedes. Ok. Plus que du premium du coup quoi. C'est déjà dans le cas. Et toi du coup, c'est moi ? Moi j'ai été l'école après, je n'ai pas qu'est-ce qui est à l'Ugier, j'ai venu tout de suite rentrer dans le monde du travail, donc j'ai commencé en intérimé. Mais après c'est vrai que le monde du commerce s'est vite ouvert à moi en tant que commerçant itinérant. Ça a commencé en porte-à-porte, après c'est passé sur du sédentaire, sur du site internet, etc. Donc toujours ce monde du commerce, dans l'énergie, dans la fibre, à la fin, les SEO, le site internet, tout ce qui a touché à ce secteur-là. Ok ouais, tu as un peu bourrengué dans plusieurs domaines, etc. mais toujours dans le commerce. Toujours dans le commerce, toujours. Le contact client, ça te connaît. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez rejoint la GNSK et qu'est-ce qui vous a convaincu d'ouvrir un tournoi avec nous ? Aujourd'hui, nous ce qui nous a convaincu, c'est déjà l'image, l'image qui est véhiculée par la GNSK, cette image un peu de branding, assez haut de gamme, pas que dans le véhicule, mais surtout aussi dans le service, dans le paraître, dans tous ces aspects-là, qui ont fait que nous on s'est très vite identifié à cette marque. On avait le choix quand on est en tant que client de franchise, quand on recherche une franchise, on a le choix. Maintenant, il faut savoir s'identifier aux bonnes entreprises et à GNSK a été pour nous une évidence à 100%. Effectivement, il y a du choix, il y a beaucoup de franchises qui proposent des concepts, avec chacun différenciant, on amène tous notre petite touche, etc. Après, effectivement, je pense que c'est bien, ça reste du choix et donc du coup, de pouvoir se dire, est-ce qu'on discute avec d'autres partenaires, d'autres franchises ? Et après, on fait son choix, donc je suis très fier que ce soit vers nous que vous êtes tournés. C'est plutôt valorisant pour nous que l'image, c'est ce qui vous a finalement le plus convaincu. Déjà, la première chose, c'est que l'image, c'est important pour vous de franchiser, aussi même pour les clients. Donc, ce que vous avez ressenti, normalement, les clients qui utilisent notre concept doivent le ressentir. Donc, c'est top, c'est top. Revenons quelques mois en arrière. Combien de temps il s'est passé entre notre premier coup de téléphone, notre rencontre et l'ouverture de votre chômage ? Plus que quelques heures, parce qu'il s'est bien passé, je pense, cinq, six mois. Parce que les étapes sont assez longues sur une configuration pour atteindre cet objectif, que ce soit déjà en termes d'élaboration de business plan, car même si c'est une franchise, chaque business plan a ses propres spécificités par rapport à l'emplacement, également à la configuration d'entreprise, les apports, les partenaires financiers. Ce qui a été assez long également, c'est tout l'administratif derrière. Et la recherche, bien sûr, de financement et également tout ce qui est aide régionale. Ce que je dis toujours, c'est un peu un millefeuille. Il y a la demande de financement, trouver les locaux, signature avec la franchise, la formation, tout s'enchaîne un petit peu. Il y a des travaux, vous avez fait beaucoup de travaux d'aménagement. C'est quand même aussi quasiment un mois de travaux. Même plus, je pense, un mois et demi de mois parce que ça s'est étalé. Oui, ça s'est étalé. Donc, c'est vrai que même quand on met une date prévisionnelle d'ouverture, ça dévoque toujours une semaine ou deux. Après, c'est des aléas. C'est des aléas de l'entreprenariat. C'est sûr que ce n'est jamais facile. En général, quand on se débrouille bien, il y a un bon fil conducteur, ça y va. Mais effectivement, il y a eu des aléas. Je crois que c'était avec les travaux, l'électricien. Il y a eu toujours des petites choses un petit peu droite et couche. L'administratif français. L'administratif. C'est comme ça. C'est le véhicule comme ça. Mais bon, au moins, on a su s'en sortir et il n'était impossible à faire. En tous les cas, après, on est fiers de nous parce que c'est quand même du travail abouti. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de tous ces efforts. Quand vous vous levez le matin et que vous arrivez, on peut dire au bureau, ça peut dire ça dans votre garage. Je pense que vous avez l'air à la banane. Je ne crois pas qu'on a hésité, dormir ici la première nuit. Et du coup, qu'en a été un peu le soutien de la franchise ? Qu'est-ce qu'on a pu vous apporter pour ouvrir votre entreprise ? On va dire ce qui est intéressant, c'est déjà qu'il y a une personnalisation du suivi en fonction des appétences de chacun, des besoins de chacun dans chaque domaine. Et vous avez bien pu nous aider sur les réparations du business plan. Également le suivi qu'il y a eu tout le long du processus financier pour avoir des investissements. Tous les chiffres donnés pour établir un prévisionnel le plus juste possible, etc. Tout à fait parce que c'est quand même la partie la plus importante parce que sans ça, il n'y a pas de prévisionnel cohérent. Et si on n'a pas de prévisionnel cohérent, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de projet. Tout à fait. Il est clair que quand on ne connaît pas encore vraiment le fonctionnement de ce concept, on ne sait pas le nombre de ventes qu'on peut réaliser, la marge qu'on peut réaliser, les produits additionnels, quels sont les leviers financiers, etc. Quelles sont aussi les charges fixes, tout ça. Donc normalement, on a pu vous aiguiller correctement. La preuve, vous êtes là et vous avez pu derrière obtenir le financement, mais aussi le prêt de la région. Ça, c'est non négligeable parce que c'est quand même une belle somme d'argent. Je crois que c'est entre 10 000 euros à ton zéro. Et après, on avait une surcompensation de la banque qui nous redonnait 10 000 euros à ton zéro. Ça, c'est top. Également, lors de la formation, on a pu nous présenter certains de tes fournisseurs. Ce qui était bien aussi pour établir un visage sur une relation parce que c'est toujours important. Je vous rappelle qu'on a eu quand même pas mal d'échanges sur les locaux. Parce qu'on était parti sur des locaux à Muray au départ, qui présentaient certains avantages. Effectivement, c'était très bien localisé, mais le local, à mon sens, ne présentait pas tous les atouts. Et concrètement, quand derrière, vous avez pu trouver ces locaux et vous les avez présentés, je pense que ça a été unanime, vous étiez déjà des étoiles dans les yeux. Moi, c'était pareil. On a aussi, je pense, eu un bon suivi sur la partie pour rechercher des locaux, ce qui n'est pas toujours facile et qui est essentiel et qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir un super abouti. C'est ça. Même le fait que tu sois assez disponible et spontané, c'est important aussi. Parce que si on s'engage dans un projet de franchise, il faut quand même avoir confiance parce que c'est un processus assez long. Et donc, il y a une partie quand même qui, on va dire, n'est pas rentable. C'est un investissement pour la suite. Bien sûr. Et sur cette partie-là où on travaille fort pour le projet, c'est important d'avoir de la spontanéité et de la rapidité d'exécution. Parce qu'on ne savait pas si avec d'autres franchises, on allait pouvoir avoir autant de réponses en peu de temps, comme on a eu de notre compte. Je pense que les gens, vous, c'était un besoin. Vous aviez besoin parce que vous aviez des réponses rapides. Et je pense qu'on s'est forcé de le faire. Je pense que les potentiels futurs franchisés auront besoin. C'est normal. Création d'une entreprise, c'est pas rien. On a beaucoup de questions. Ça va trop l'entendre franchiseur d'essayer d'y répondre. C'est cool. On va parler de la formation. Concernant la formation, parle-moi-en un peu, Simon. Trois semaines de formation avec nous sur Paris. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces trois semaines de formation ? Oui, oui, bien sûr. Trois semaines nécessaires, bien sûr. En premier temps, la partie théorique, que tu as pu assurer avec l'équipe Agency Car, sur la partie théorique du métier, sur comment fonctionne l'agence, une agence Agency Car, et les processus mis en place, etc. Et après, la deuxième partie, la partie pratique. Là, l'épice du sujet, donc la rentrée, la rentrée de véhicule, la négociation, tout ça, tout cet aspect-là qu'on ne voit pas de base, qu'on ne voit pas quand on se lance, et qu'on voit aussi dans la partie théorie, mais une fois qu'on y est vraiment, mais c'est vrai que là, voilà, c'est vraiment, c'est autre chose encore. Il faut le faire et les deux semaines, du coup, les deux semaines et demie sont nécessaires de pratiques pour bien être rendus à l'adversité. On ne se rend pas compte, mais c'est un vrai, vrai métier. Ouvrir une agence de vente entre particuliers, c'est très compliqué, parce que déjà, juridiquement, il y a aussi pas mal de choses qu'on vous apporte, etc. Je pourrais dire de trop, mais voilà. Et notamment tous les process qui permettent aujourd'hui que ça se fasse bien. Concrètement, beaucoup de gens se disent, bon, c'est une voiture. Non, non, il y a un vrai boulot tout autour. Et puis surtout, des choses à ne pas faire pour ne pas tomber dans des pièges de l'automobile. L'automobile, c'est un super métier, c'est très passionnant, etc. Mais il faut qu'il soit bien cadré. Ça, je pense, c'était vraiment un total inconnu. Alors, même si toi, tu avais déjà été dans l'automobile, tu sais vendre des voitures. Enfin, tu savais vendre dans le commerce, tu savais pas de problème sur ça. Mais c'est vrai que la transaction automobile entre particuliers, ça réserve quand même quelques subtilités. Quelque chose, je pense que je me rappelle, nos échanges que vous n'aviez pas forcément imaginé. Et je pense que cette formation vous a ouvert, je pense qu'elle a, je l'espère du moins, qu'elle a été plus qu'utile du moins. Et puis, il y a la formation initiale, bien sûr, mais il y a aussi la formation tout le long, le suivi. C'est quand même régulièrement, tous les jours, presque au téléphone. Donc ça, je pense aussi que c'est important pour vous, tout ce soutien qui est là depuis le départ. Oui, 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 lui-même, lui-même. Après, on n'a pas aussi Alix, Paul, Angélique et le Roi, qui sont à l'agence mère, qui nous ont aussi très bien accueillis quand on est venu là-bas. La super journée qu'on a faite ensemble aussi, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. On les remercie, ce qui est très agréable. Comme vous l'avez pu le voir, je pense qu'on est capable d'allier le travail, le sérieux. Et puis, je pense qu'on a passé de très, très bons moments outre la formation. Donc, c'est plutôt cool. Mais voilà, formation initiale, formation continue. On est, j'espère, le plus présent possible. On essaie, on suit au début d'activité et on le sait quasiment au quotidien, soit par SMS, soit par appel. Donc, je pense que ça aussi, c'est important pour vous, je pense. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...